Bonjour les Capricornes signés solaires ou si vous avez votre ascendant en Capricorne ou votre lune en Capricorne bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo je vous propose votre guidance du mois de mai 2024 donc j'espère que vous allez toutes et tous très très bien on va découvrir les premiers messages grâce au tarot qui s'appelle The Dreaming Way Tarot c'est parti, gardez bien en tête que la guidance est générale si vous souhaitez une guidance personnalisée vous trouverez toutes mes coordonnées en barre de description sous la vidéo donc regardons la coupe nous avons l'impératrice et le roi de coupe c'est très joli cette coupe elle est pleine d'émotions en fait avec l'impératrice vous êtes en train d'élaborer un projet vous réfléchissez à un projet qui vous tient à coeur parce qu'avec le roi de coupe on est sur des émotions de belles émotions voilà, beaucoup d'émotivité autour de ce projet beaucoup de sensibilité d'accord ? donc quelque chose qui vous est très personnel que vous voulez mettre en place alors ça peut être en lien avec le foyer, la famille du coup ou par rapport à un partenaire amoureux ou alors c'est un projet qui vous tient à coeur en lien avec les émotions avec le bien-être avec l'épanouissement de manière générale on sent que c'est très très personnel et puis dans ce projet vous pourriez être en lien avec une personne du signe d'eau donc cancer, scorpion, poisson vous voyez il y a des énergies d'eau alors l'eau nourrit la terre donc ça c'est bon ça pour vous c'est très fertile en fait voilà je vois quelque chose de très fertile nos neuf cartes donc nous avons le roi d'épée ok nous avons l'impératrice qui revient nous avons la reine de bâton le deux de coupe très bien le cavalier de coupe on est dans les émotions le trois de denier le chariot l'as de coupe encore des coupes et le six de coupe vous voyez il y a quelque chose en lien avec l'émotionnel qui est très important pour vous en mai tout simplement alors un projet assez décisif pour vous vous allez prendre une décision assez importante et prendre une direction claire parce que de toute façon pour vous c'est comme ça et puis c'est tout avec le roi d'épée bon on est dans le discernement dans l'objectivité par rapport à son projet on n'en démord pas voilà tout simplement et puis on veut prendre sa place tout simplement par rapport à ce projet il est en pleine réflexion ce projet vous êtes en train de l'élaborer vous étudiez quelque chose vous apprenez vous prenez des informations vous mettez en place petit à petit là il y a quand même le respect de l'ordre avec le roi d'épée ça rigole pas quand même voilà même si le projet vous tient à coeur ben oui vous y tenez mais fermement aussi voilà donc il y a quand même de la motivation une belle énergie autour de ce projet alors c'est en lien avec un projet de coeur ou une rencontre amoureuse ou une union déjà existante cette union elle peut être professionnelle ou sentimentale affective bon il y a quelque chose de très romantique autour de ce projet là de toute façon avec le cavalier de coupe on est sur un projet idéal ou sur une relation idéalisée voilà là on collabore alors on collabore concrètement c'est à dire qu'on voit les choses durablement dans le temps alors on peut nous parler de collaboration professionnelle sur un projet qui vous tient à coeur mais on peut aussi parler d'union par rapport à une relation tout simplement en lien avec une rencontre ou le partenaire amoureux déjà existant dans votre vie où il y a des projets un petit peu plus concrets voilà il y a cette idée aussi de se serrer un petit peu la ceinture pour pouvoir concrétiser et matérialiser des choses voilà vous avez besoin peut-être d'épargner ou de conserver certaines choses au niveau matériel financier pour pouvoir grandir tout simplement et évoluer concrètement le chariot parle de déménagement de mutation professionnelle d'avancer vers une direction claire pardon vous avez un objectif bien précis et puis bien déterminé donc le chariot c'est quand même une réussite sur des émotions sur des sentiments sur un projet de coeur réussite dans une relation il y a un côté aussi nostalgique dans votre projet c'est peut-être une situation une relation ou un projet qui est issu du passé qui revient à vous et qui pourrait se concrétiser ou se reconcrétiser sur le mois de mai 2024 donc on est sur des beaux sentiments quand même et de l'abondance au niveau émotionnel donc ça c'est plutôt positif on y va avec le ferry le normand c'est un petit le normand pour information il me reste quelques packs de cartes postales sur mon site internet si vous voulez vous les procurer je vous mets le lien du site internet en barre de description sous la vidéo pour les cartes postales alors le trèfle la lettre ok un porte-bonheur je ne sais pas pourquoi ça me vient vraiment à l'esprit porte-bonheur voilà avec le trèfle de toute façon on est sur une notion de chance sur une opportunité à saisir chanceuse voilà comme un petit bonheur qui arrive à vous tout d'un coup vous ne l'attendiez plus et puis c'est une lettre ou un courrier ou une communication voilà on va vous faire une proposition une seconde chance peut-être pour certains d'entre vous aussi donc neuf cartes alors c'est parti on découvre tout ça nous avons les chemins le lice le mont le coeur le livre vaisseau lune le fouet ou la verge et encore la lettre alors on a quand même le besoin de faire un choix donc vous allez faire un choix voilà vous avez le libre arbitre là le message qu'on m'envoie pour vous c'est que quelque part le choix c'est vous qui le faites voilà vous prenez vraiment une décision ferme une direction claire voilà vous avez un objectif et vous prenez cette direction tout simplement alors c'est au sujet d'un engagement d'un engagement ou d'un contrat qui était resté bloqué voilà vous débloquez une situation en faisant un choix concernant un engagement un contrat c'est une affaire de coeur ça c'est sur une histoire d'amour ou alors sur un projet de coeur vous étiez resté silencieux ou alors il y avait des non-communications ou des non-dits dans une relation cela va changer en mai 2024 quelqu'un peut revenir vers vous rompre le silence voilà il y a du mouvement concernant ça peut-être même un voyage un déplacement pour voir une personne pour discuter avec une personne communiquer on est en train de s'envoyer des messages des sms des mails peu importe on communique on met fin à une épreuve ou à certaines disputes voilà on prend conscience de la relation tout simplement de ses sentiments émotionnellement c'est assez fort ensuite si je relis ce tirage au niveau de votre carrière professionnelle si vous travaillez toujours et bien il y a un choix à faire sur une activité on peut concrétiser légaliser quelque chose mettre en place un projet ce projet vous tient à coeur depuis un certain temps et vous n'avez pas pu le mettre en place il y a des années ou des mois en tout cas c'est un projet qui est en lien avec le passé vous étiez dans l'impossibilité de le faire à ce moment là donc là on peut reprendre ce projet recommencer ce projet l'élaborer et puis vous aurez peut-être besoin d'une formation d'une reconversion professionnelle on me montre en tout cas des déplacements aussi en lien avec avec un apprentissage des études on peut me montrer aussi des projets artistiques très créatifs voilà on peut me dire que quelque part vous allez vous positionner vous affirmer concernant quelque chose d'original voilà et vous pourriez prendre la parole par rapport à ce projet et vous affirmer face à votre entourage voilà ce qui me vient pour vous ensuite on va prendre le tarot psychique du coeur pour regarder vos relations en mai 2024 pour les capricornes nous allons prendre 6 cartes refuser d'ouvrir les yeux d'accord choisis tes combats passez autre chose cherche la vérité partagez l'amour laisse-toi porter bon vous êtes en quête de vérité par rapport à une relation ou dans vos relations de manière générale vous de relier les messages par rapport à votre vie personnelle mais on sent que vous avez besoin d'ouvrir les yeux dans une situation d'activer un petit peu le chakra du troisième oeil vous avez besoin d'être dans le discernement dans la lucidité par rapport à une relation ne baissez pas la tête ouvrez l'oeil concernant cette cette relation choisissez vos combats à mener au niveau relationnel est-ce que vos relations valent le coup est-ce qu'une relation est pour vous vous correspond vous correspond-t-elle devez-vous vous éloigner d'une personne ou mener un combat pour obtenir quelque part ce que vous souhaitez au sein d'une relation bon j'ai envie de vous dire que normalement les choses doivent se faire naturellement au niveau relationnel s'il y a quelque chose qui coince et bien essayez de comprendre ce qui coince parce que visiblement vous avez besoin de faire la part des choses d'être objectif est-ce que si par exemple vous attendez une personne ou vous espérez être avec une personne ou construire avec une personne est-ce que ce désir est-ce que cet objectif est faisable est réalisable c'est en ce sens-là qu'on vous dit choisis tes combats voilà est-ce que je continue à espérer à attendre est-ce que je continue à vouloir mener des actions ou entreprendre dans cette relation on vous dit là que quelque part une période de pause ou d'éloignement pourrait vous convenir afin de réfléchir à tout ça oui vous allez chercher la vérité vous êtes en quête de vérité donc activez le chakra du troisième oeil suivez votre intuition mais le chakra du troisième oeil c'est aussi le discernement vous avez besoin de voir la réalité en face par rapport à cette relation ici on peut me parler de partager l'amour d'être généreux voilà il y a la notion de générosité qui est importante pour vous alors ce sont des questionnements aussi voilà cette guidance elle est là aussi pour vous apporter des pistes de réflexion c'est surtout ça en fait est-ce que je partage cet amour est-ce qu'il y a de la réciprocité au niveau de l'amour est-ce que je donne est-ce que je reçois est-ce que l'autre donne est-ce qu'il reçoit de ma part voilà c'est vraiment des grands questionnements et des choses qui vous taraudent en effet en mai 2024 mais ce sont des bons questionnements pour pouvoir répondre à vos vos questions en fait quelque part est-ce que je continue dans cette voie est-ce que je continue avec cette personne et puis on voit bien qu'il y a une fin de cycle en fait il y a une fin de cycle et on vous dit là de lâcher prise aussi parfois de savoir peut-être vous éloigner de vous accorder des moments de pause pour vous-même pour vous retrouver et réfléchir à cette relation voilà c'est ce qu'on me montre là pour vous en mois de mai 2024 découvrons cette petite carte ton enfant intérieur ton âme d'enfant t'appelle laisse-la s'exprimer en toute liberté ne pense plus au regard des autres ni à ce qu'il faut faire il est temps de remettre de la folie de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer et oui alors nourrir son enfant intérieur les amis s'amuser prendre les choses un petit peu plus légèrement voilà comme un enfant retrouver de l'innocence de la spontanéité dans votre vie pour pouvoir avancer plus sereinement sur votre chemin de vie voilà ce petit message il est là pour vous pour vous aider pour vous accompagner à vous de voir comment l'associer à votre vie privée ça peut être dans n'importe quel domaine professionnel relationnel ou de manière générale dans votre vie voilà mes chers amis capricornes j'en ai terminé avec cette guidance du mois de mai 2024 j'espère en tout cas qu'elle vous a aidé qu'elle vous a guidé merci pour votre écoute votre fidélité à la fin de cette vidéo si je vous mets en lien vos messages spontanés des cartes voilà c'est une vidéo que j'ai mis en ligne début avril elle vous apportera d'autres informations vous concernant si vous ne l'avez toujours pas consulté bien entendu prenez bien soin de vous je vous souhaite le meilleur et puis on se retrouve un petit peu plus tard pour d'autres vidéos sur ma chaîne bye bye si vous aimez mes vidéos abonnez-vous s'il vous plaît les amis car ce sont vos abonnements qui me permettent de continuer et de faire que cette chaîne existe merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et qui le feront